Qui n'a pas eu cette envie d'être heureux ? Qui n'a pas eu cette envie d'être heureux ? On a tous eu cette envie. On a tous eu ce moment où on avait cette inspiration. On aspirait tous à avoir quelque chose qui nous soit transcendant et potent. La vie est un combat. Et quand nous vivons cette vie-là, ce n'est pas ce que nous trouvons. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Et justement, là, dans ces moments de confinement où la planète change, les gens changent, la structure de la pensée commence à voir le jour sous un autre angle. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a fabriqué, c'était un monde qu'on voulait. On voulait un monde, on l'a fabriqué. On l'a fabriqué avec nos désirs, nos envies. Et c'était le monde de nos désirs, sans fin d'ailleurs, qui est toujours dans l'attente de satisfaction et qui n'est jamais satisfait. Donc, il y a cette aspiration, cette demande, cet engouement pour avoir quelque chose qui nous dépasse. Et on ne le voit pas. Puisqu'on est prisonnier d'une marche à suivre, qui nous explique comment on doit y arriver. Peut-être que, justement, là, on est face à un événement dans le monde qui fait que nos erreurs soient mises en évidence. On a couru, on s'est battu, on a fait en sorte qu'on passe la porte en premier pour avoir ce bien-être qu'on a voulu acquérir. Mais acquérir ce bien-être-là n'est pas le bonheur, n'est pas la joie. Ce n'est qu'un processus d'engagement à trouver quelque chose que nos têtes poursuivent. On poursuit un idéal. Et, justement, là, on est en train de se rendre compte que tout ce qu'on a fait n'a pas d'issue. On est bloqué là-dedans. Et ça nous a fait des modes de vie dans lesquels on a... Il y a du bruit. On va attendre un petit peu. Dans ce monde dans lequel on a construit, justement, nos aspirations. Et le monde qu'on a construit est un monde qui est la demande de ce qu'on aimerait vivre. Et on est en train de voir que ça, ça ne marche pas. Beaucoup d'entre nous, on regarde le monde et on voit comment... tous les failles que ça a. Et ces failles, il faut qu'on les voie. Et on les regarde. On comprenne qu'est-ce qui se passe là, en ce moment. Voir ça, c'est une aubaine. Observer ce que nous sommes à travers le monde qui se meut, c'est une aubaine. Parce que nous avons fait ce monde. Et nous devons comprendre comment ce monde marche. Et quand on comprend comment il marche, on sait que ce n'est pas ça. Donc ça, peut-être, ça nous fait nous arrêter. Arrêter de construire. Et justement, l'événement est là pour nous faire nous arrêter. Pour pouvoir construire autre chose. Une chose qui n'est plus dans l'espoir. Qui n'est plus quelque chose qu'on désirerait. Mais une chose qui est déjà là. Mais qu'on n'a pas bien compris. Et qu'on a voulu faire notre affaire à nous. Et peut-être que ce n'est pas notre affaire à nous. Peut-être que vivre, c'est quelque chose qui est déjà là. On a besoin de rien faire. Mais nous considérons que, si on arrange des choses, si on contrôle, on va acquérir quelque chose. Et justement, ce que nous sommes est justement cette chose imprévisible. Nous sommes ça. Et nous devons l'accepter. Que ce qui émane de chacun d'entre nous, c'est cette émergence qui n'a pas de règles. Les règles que nous avons fabriquées empêchent cette émergence. Nous ne sommes plus dans la créativité. Nous sommes dans la mécanisation de la vie. Et en vivant une vie mécanique, on est confronté à de la répétition, de la monotonie, de la division entre nous. Parce que les choses sont copiées, sont imitées. Et on voudrait exister à travers les choses qu'on a fabriquées. Et la vie n'est pas ça. La vie est... Elle émerge dans un domaine beaucoup plus... Une dimension, je dirais, qui n'a rien à voir avec le matériel. Le matériel est bon, on a besoin. On a besoin d'une maison, on a besoin de manger. Tout ça, c'est matériel, on a besoin. Mais quand ce côté matériel prend le dessus sur l'existence qu'on a, ça devient un problème. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Il est devenu un problème. Le matériel est devenu un problème. On veut en avoir pour exister à travers le bien-être que ça pourvoit. Mais ce matériel est éphémère. Et si nous avons des vies éphémères, nous n'aurons pas la profondeur de quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Parce que l'éphémère s'en va. Mais quand tu es identifié à quelque chose qui ne s'en va pas, il y a de la vie. Et la vie, elle a besoin que tu vois où est cette émergence, où tu dois t'accrocher. Si tu t'accroches à l'éphémère, et bien tu seras éphémère. Mais si tu t'accroches à quelque chose de bien plus profond, et tu vas le chercher, et tu te poses des questions pour aller t'approfondir, prendre des choses où tu dois peut-être faire un effort, où tu dois donner beaucoup d'énergie pour aller gratter, pour te questionner, te demander si c'est comme ça. Oui. Est-ce qu'on te dit ce qu'on te dit c'est vrai ? Est-ce qu'on te promet c'est vrai ? Tu dois te poser des questions. Parce que s'il n'y a pas de questionnement, cette profondeur elle ne peut pas exister. Et c'est le coût à payer. Nous avons cru à tout ce qu'on nous a dit. C'est facile ce qu'on nous a dit. C'est facile de couler avec un monde qui ne te demande pas des comptes. En fait, tu ne remets rien en question. Tu regardes les choses seulement dans le réflexe, dans la répétition. Et tu répètes. C'est facile ça. Mais arrêtez de répéter. Ces choses qui sont données à celui qui s'arrête de voir que tout se répète. Et quand tu as vu ça, quand tu as vu la répétition, la mécanique que nous avons acquis pour pouvoir rester dans nos zones de confort, et bien c'est là que les choses changent pour toi. Parce que tu sais que ça c'est pas vrai. Tu sais que ça c'est éphémère. Et c'est ça. Allez voir comment ça se passe. Observez ce monde. Observez soi. Observez ce que nous sommes. Nous sommes ce que ce monde est. Et ce monde que nous avons ne va pas. Le monde va mal. Ce que nous avons construit va mal parce que ce que nous sommes est un fonctionnement qui va mal. Donc on construit un monde de mal-être. Et on nous le vend. On te le vend. Et tu te le vend à toi-même. Comme si c'était l'or. Comme si c'était sacré. Non. Cette vie qu'on vit, c'est une vie qu'on t'a refoguée. T'as dit, vis ça. C'est ça la vie. Mais cette vie, si toi tu es profond, tu t'es questionné. Tu sais que c'est pas vrai. Et tu veux pas tomber dans le panneau. Donc, tu restes à l'écart. Et tu observes. Apprends à regarder. Pour ne pas te laisser avoir par tes propres pensées. Tes propres illusions. Tes propres promesses que tu te promets à toi-même. On se promet une belle vie. Oui, tous on se promet une belle vie. Mais la promesse qu'on se fait, c'est celui qui a envie d'une belle vie. Et celui-là, c'est la machine qui pense. La machine à penser met en place quelque chose qui lui sera agréable. Une zone de confort et que plus personne ne touche. Ce sont nos conclusions, nos habitudes. On ne veut plus que personne ne touche ça. Mais voilà. Le monde aujourd'hui a mis ça en plein devant nous. Que ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Tout s'écroule. On le voit. Le gouvernement s'écroule. Le système social s'écroule. Le système financier s'écroule. Tous les espoirs qu'on avait s'envolent. On perd nos boulots. Alors, qu'est-ce que sera demain ? On va continuer pareil ? Peut-être que là, il faut qu'on soit prêt. Au revoir.